Ma mère, Fatima Chari, fut la première victime de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Elle était musulmane, comme un tiers des personnes assassinées ce soir-là. Deux mois à peine après l'attentat de la promenade des anglais, j'ai lu que deux niçoises de 17 et 19 ans avaient été arrêtées prêtes à commettre une action terroriste sur le territoire. Elles étaient en contact avec un recruteur de Daesh rencontré sur internet. Il y a des claques qui se perdent, quelque chose qui m'échappe. « Nice ne t'a pas suffi, c'est ça ? Tu en veux encore ? Tu veux faire couler le sang ? Tu es ma mère une deuxième fois ? T'en prendre à des enfants, à des innocents, à ton frère ou à ton père ? » « Les kalachnikovs en bandoulière, c'est ça qui te fait rêver ? Tu vas aller les rejoindre, faire le djihad ? » « Mais qu'espères-tu, gamine ? Que vas-tu faire dans cette galère ? » « Ici, tu es libre ? Tu vas être vendu comme esclave ? Violé par l'armée des dingues ? » « Ici, tu as tout. On te promet monts et merveilles, mais c'est l'enfer qui t'attend. » « Ouvre le Coran si tu ne me crois pas. Tu veux te référer à l'islam ? » « Réfère-toi au livre sacré, pas à des prédicateurs maléfiques. » « Tu sais, petite, on n'apprend pas l'islam avec Google. » « Je veux dire, mais votre氣 est слéuté dans ma vie. » « C'est vrai, c'est pasatif. » « C'est intéressant. Je veux dire, ils arrive donc à obtenir de Warmer ou réendir, par sonne l' pele. » « Tu sais, pas à tes rêver ? »